Bonjour, bienvenue à Vite Pasteur, mon blog hebdomadaire. Une autre semaine à faire du ministère, du moins essayer. Je dis essayer parce que je me sens un peu perdu récemment. Pas dans le sens propre, dans le sens figuré, j'espère que vous avez compris. C'est juste que depuis deux, trois semaines, j'ai passé beaucoup de temps en réunion. Et les personnes qui me connaissent savent que je ne suis pas un grand fan de la réunionnite. Cependant, j'appartiens à une église dont la culture est de rassembler le plus de gens possible pour discuter et décider des choses. Et je comprends que c'est nécessaire. J'appartiens à une institution qui a des structures, qui a des règles. C'est juste que, récemment, à plusieurs reprises, au milieu d'une réunion, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je fais ici? Je vais vous donner deux exemples. Il y a eu une rencontre sur les politiques de traduction dans l'église. Très bonne idée. J'ai un contrat avec les ministères en français, mais je ne suis pas traducteur et je ne suis pas en position d'autorité pour prendre une décision là-dessus. J'ai une opinion, mais elle n'est pas particulièrement meilleure ou plus informée que les autres. Mais, semblait-il, il fallait que je sois là. Une autre réunion que j'ai eue était sur le plan stratégique de l'Église unie du Canada. J'en ai déjà mentionné un peu auparavant. C'est une idée de croissance, comment créer des nouvelles paroisses, un sujet, naturellement, qui m'intéresse, bien sûr. C'est juste que les questions qu'on nous demande et les réponses que j'ai entendues étaient les mêmes que ce que j'ai entendu il y a dix ans. Et le processus, il y a dix ans, n'a rien donné. Je ne vois pas pourquoi, quand j'étais dans cet exercice-là, pourquoi qu'on répétait tout ça. J'étais plutôt à dire aux gens, bien, il faudrait peut-être analyser pourquoi ça l'a bloqué il y a dix ans, puis qu'on fait du surplace. Mais bon, semble-t-il, ce n'était pas si intéressant que ça. La bonne nouvelle, c'est que je suis payé pour faire toutes ces choses-là, certains le diraient. Mais comme une discussion, comme on a eu dans une discussion récente, l'argent, ce n'est pas tout au travail. Il y a une quête de sens, il y a une volonté de direction, de s'accomplir, d'avoir l'impression qu'on fait quelque chose d'utile. Et à plusieurs fois, dans ces moments-là, je n'ai pas l'impression d'utiliser mes études en théologie. J'ai développé des compétences en ministère numérique, plus particulièrement les choses que je fais sur Internet. Et il y a toute cette série de choses qu'on me demande durant la semaine qui, je n'utilise pas ça. Un autre exemple, je gère à travers mon contrat plusieurs envois d'infolettres. Pas besoin de grandes compétences approfondies du numérique pour gérer MailChimp. C'est important, c'est important. Mais je suis à me demander, est-ce que c'est ça maintenant la tâche d'un pasteur en 2023? Toutes ces tâches administratives? Alors, je me cherche un peu ces jours-ci. Soyez pas inquiets. Les choses devraient finir par se tasser. Au moment que j'ai pris mes notes pour préparer mon message d'aujourd'hui, j'avais juste une réunion la semaine prochaine. Maintenant, c'est quatre. Mais bon. C'est ça. C'est ça la vie. Je vais arrêter ici. J'ai encore beaucoup de choses à faire pour finir ma semaine. C'est journée du chandail orange le 30 septembre, la deuxième journée nationale de la vérité et de la réconciliation pour des relations plus justes entre les peuples autochtones et alloctones. Donc, si vous avez un chandail orange, n'hésitez pas à le porter. N'hésitez pas à travailler pour cette réconciliation tout au long de l'année. Créer des ponts, en apprendre un peu plus. Arrêtez de dire un peu n'importe quoi sur les autres. Faites attention à vous. Prenez une bonne respiration. Essayez de trouver un sens dans tout ce que vous faites. À bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada